Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le Daffresh Morning, le réveil matinale au plus haut de la capitale sur la radio à la plus haut de la capitale. Comme je vous le disais à l'instant, on a Madame Kessani-Bénédicte. Elle est coach certifiée en développement personnel et leadership. On a Leslie Canandip, coach professionnel et Marie-Louise O'Noir-Condé qui est businesswoman. Elles sont avec nous ce matin dans l'Udefresh Morning pour parler d'un dîner coaching, être une personnalité d'impact le jeudi 23 février 2023 à 18h au rooftop. La Maya à Libreville au quartier Lui. Alors donc on les reçoit ce matin, on va commencer par Madame Kessani, bonjour. C'est vous Madame Kessani ? Oui c'est moi. Vous êtes la soeur de Paul Kess ? Sa petite soeur. Ah ! Il vous a dit qu'on est des amis ? Oui, je le sais parfaitement. Ah d'accord. On en a plutôt grandi ensemble, il faut le dire. Alain Barron, il était un grand footballeur déjà. Exactement. Et donc vous vous êtes devenu coach. Pourquoi pas coach de football direct ? Je pense simplement que dans la vie, chacun a son couloir, il faut bien le trouver. Il a trouvé son couloir qui est le football et il excelle parfaitement. Moi j'ai trouvé le mien qui est le coaching, aider les personnes à évoluer et puis je me sens très bien épanouie aussi. À un moment, il y avait la vibe des coachs là dans le Gabon, dans l'Afrique et tout ça. Coach à gauche, coach à droite. Finalement, vous avez réussi à créer une équipe ? Une équipe de... Parce que les coachs... Des coachs sans équipe. C'est pour ça qu'on est là pour aujourd'hui, on a fait notre équipe pour le dîner coaching. D'accord, ok. Et vous c'est coach Leslie Canan ? Yes, of course. D'accord, ok. Vous êtes coach professionnel aussi. C'est quoi le concept en fait de coach ? Le concept de coach, c'est simplement comme on le fait dans le sport. C'est pousser une personne à sortir de sa zone de confort, entraîner du coup non pas son physique mais son esprit pour atteindre ses objectifs qui est de remporter la coupe. Quelles sont les principales techniques que vous mettez en place ? Ah, il y en a tellement, il y a tellement de techniques. Voilà, parce qu'on vous savait qu'au foot, il y a le tiki-taka, il y a le 4-4-2, le 5-4-2, le 2-4-5. Là, comme on est plus, on va dire, dans le mental, là on est vraiment dans le mental, ça va être des techniques de parole, ça va être des techniques de visualisation, ça va être des techniques de respiration, ça va être l'art du questionnement, la maïotique. Donc, tous ces outils-là que l'on utilise intelligemment avec des connaissances en psychologie qui nous permettent d'exceller là-dedans. Quels sont les types de personnes que vous coachiez ? Est-ce qu'on va dire que ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles par exemple ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, en tout cas, viennent me voir pour des manques de confiance en soi, mais il n'y a pas que ça. J'accompagne aussi des entrepreneurs, des personnes qui veulent créer des entreprises. J'accompagne aussi des managers d'entreprise, j'accompagne aussi des salariés lambda, entre guillemets, si on peut dire. Un manager d'entreprise doit être un leader, comment on va encore le coacher ? C'est lui qui coache les autres. Mais écoutez, personne n'est parfait, on a toujours des choses à apprendre et je crois que même en tant que manager, on a justement encore plus besoin d'affiner, améliorer notre posture de leader. Donc, même si on connaît les bases, les principes qu'on se forme, l'apprentissage est toute la vie. Bénédicte, qu'est-ce que les premières paroles qui vous viennent à l'esprit quand quelqu'un se présente devant vous pour le coacher ? Écoutez, c'est d'abord cadrer la mission parce que les personnes n'arrivent pas pour les mêmes problématiques. Donc, c'est déjà cerner quel est le réel besoin de la personne qui demande un coaching. Et une fois qu'on a cerné ce réel besoin-là, à ce moment, on peut commencer à travailler. Mais tout est question d'abord de cadrer la mission pour mieux servir ou mieux aider la personne qui vient se faire coacher. Et quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent ? Écoutez, comme je disais, les coachings sont différents. On parlait tout à l'heure de management. Ce n'est pas parce qu'on est manager qu'on est bon manager. Donc là, quand vous gérez de l'argent, c'est une chose. Mais gérer des personnes, on est une autre chose. Donc, ce n'est pas, j'ai dit que tu fais comme ça. Non, on a plusieurs types de personnalités avec lesquelles on collabore. Donc, en fonction de ces types de personnalités-là, on va s'adresser d'une manière différente. Et si le manager n'a justement pas la capacité de le faire, ça devient difficile. Les personnes peuvent se braquer. Et on travaille pour le même objectif lorsqu'on est en entreprise. Et si le manager, justement, ne sait pas avoir cette coordination au niveau de l'équipe, on ne va pas être capable d'atteindre les objectifs. Ça, c'est dans le cadre du management. Au-delà, la personne viendrait pour confiance en soi, estime de soi, prise de parole en public, pourquoi pas ? Donc, vraiment, ça diffère. Les thématiques varient. Gestion de temps. Voilà, ça varie. D'accord. Marie-Louise, donc, vous organisez le dîner, c'est ça ? Oui. Oui, j'organise le dîner. Vous êtes une businesswoman. Je sais que c'est vous qui êtes un peu... La machine. Vous prenez un coach à gauche, vous prenez un coach à droite, et puis vous faites votre business au calme. Oui, en fait, je pense que toutes ces conférences-là, je suis invitante en tant qu'entrepreneur, et je le dis tout le jour, je ne suis pas coach, mais je sais que j'impacte dans la vie des gens, et je suis motivatrice. Donc, je motive les gens à aller de l'avant et à sortir ce qui sommeille en eux. Il faut rappeler que le dîner coaching ici, c'est l'initiative... Elle a été initiée, autant pour moi, par Madame Leslie Canaan. Et quand je suis allée à Brazzaville pour le salon de l'entrepreneuriat, on a organisé ensemble, et j'ai dit, non, j'adore le projet, on se met ensemble, met dans la main, et on va y arriver. Donc, on a fait Brazzaville, Pointe-Noire, et aujourd'hui, on est au Gabon, et dans quelques semaines, à Paris. Donc, voilà, on peut... C'était comment, là-bas, Brazzaville, Pointe-Noire ? À Kinshasa, yes. Parce que le dîner coaching, c'est Marie-Louise et Leslie Canaan. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, Miss Purple Coach, qui est une autre coach avec qui nous avons fait le premier dîner coaching. D'ailleurs, on lui fait plein, plein de bisous, et on va la retrouver, justement... C'était comment, les résultats de ce dîner ? Exceptionnel. Les gens, ils viennent seulement, ils s'asseyent, ils mangent, ils payent l'argent, ils partent, ou bien, il y a de l'activité au cours de la soirée ? Bien sûr. Il y a quoi comme activité ? Déjà, la première activité qui est très importante, c'est le coaching. Et c'est un coaching dans une autre dimension. On ne sait pas du vu. On n'est pas assis et tu écoutes quelqu'un. On interagit avec tous les personnes, nos guests qui seront là ce soir. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que, que ce soit à Braza, que ce soit à Pointe-Noire, ou que ce soit à Kinshasa, il y a des vies qui ont changé. Jusqu'aujourd'hui, on a des retours de ces dîners coaching-là. Et c'est pour ça que Miss Purple a décidé d'organiser la deuxième édition à Paris. Et on va aussi faire le dîner coaching. Donc, il y aurait plusieurs activités. Chaque coach a sa façon à elle de travailler. Ah, donc, à cette soirée, il y a des coachs qui sont là ? Oui, oui, bien, elles sont là. En fait, l'idée, c'est quoi ? En fait, Miss Purple Coach, qui, du coup, était venue à Brazzaville, on a initié ce projet-là avec elle. Et on a inclus, du coup, d'autres coachs. Et l'idée, c'est dans chaque pays, lorsqu'on va descendre le concept du dîner coaching, que certes, je porte avec Marie-Louise aujourd'hui. Mais l'idée est vraiment qu'on ait toujours des coachs qui viennent coacher, qu'il y ait des personnalités aussi inspirantes, qui viennent partager de leur histoire. Et qu'en fait, pendant le dîner, au travers de différentes thématiques, on se fasse coacher, on ait un petit moment de boost, qu'on puisse apprendre des nouveaux outils pratiques, mais sans forcément que ce soit dans le cadre très conventionnel, un peu trop, on va dire, corporate. Là, on sort un petit peu de notre zone de travail pour aller travailler, mais sans s'en rendre compte. Donc, c'est plus ludique. Ça permet d'être un petit peu plus aussi détendu et de s'ouvrir aussi plus facilement, surtout qu'on peut networker et peut-être même avoir des clients ou rencontrer des partenaires, etc. Et quelle est la période de coaching en estime de soi, par exemple, au moins une, ça prend combien de temps ? Ça dépend des coachs, ça dépend des problématiques. Mais moi, en quatre sessions, je vous fais le job. Quatre sessions, ça suffit. Est-ce qu'il y a un suivi après ? Oui, après, il y a un suivi, c'est-à-dire que la personne, volontairement, elle peut prendre d'autres séances de coaching sur un autre objectif. De temps en temps, moi, je prends aussi des nouvelles de la personne, mais on n'oblige pas à ce que la personne puisse continuer de prendre du coaching. Le but d'un coach, c'est de rendre responsables les gens. Ce n'est pas de les rendre dépendants de soi. Donc, quand on a fait le travail, qu'on a compris qu'est-ce qui se passe, et qu'on a trouvé les outils que la personne doit mettre en place dans sa vie pour qu'elle puisse maintenir ça, après, ce n'est plus notre responsabilité à nous. C'est la responsabilité de la personne qui s'est fait coacher, qui doit mettre en application et continuer de pratiquer ce qu'on aura vu en coaching. Madame Kessani, vous avez déjà participé à ce genre de dîner ? Oui. Ou bien c'est la première fois ? Non, j'ai déjà participé, peut-être pas dans le cadre, comment on va dire, festif, comme on le disait, on sort de la zone un peu de travail. Mais voilà, donc, dans le corporé... Et ça s'était passé, vous avez quelle expérience de cela ? Pardon ? De ce genre d'initiative ? Moi, je pense qu'il y a toujours le déclic, parce que ce sont des événements à forte valeur ajoutée. Le coach Leslie, Madame... Marie-Louise, qui est pour moi, désolée, mais qui est pour moi, ou qui sont pour moi des boules d'énergie, ont beaucoup de choses à partager. Dans le cadre, par exemple, du réseautage, je m'incline vraiment à sa capacité à réseauter et à mobiliser. Et donc, on a besoin des personnes qui portent des fruits ou qui ont des fruits et qui partagent avec l'ensemble. Donc, vous venez me parler de réseautage, alors que vous-même, vous n'êtes pas censé vivre le réseautage, ça pose problème. Mais quelqu'un qui le vit au quotidien, qui a les outils pour justement améliorer ce réseau, quand vous venez me parler, je me sens impactée. Et justement, ces événements-là, comme je le disais, à forte valeur ajoutée, sont là pour apporter de la valeur à toutes ces personnes qui viennent. D'accord. Marie-Louise, ce sera combien ? Quelles sont les conditions pour participer à ce dîner jeudi 23 février ? C'est dans un jour. Alors, pour les entreprises, déjà, il faut rappeler que la première CBC, c'était les entreprises. Donc, on est en train de boucler les entreprises. Donc, pour les entreprises, c'était 5 personnes. La première quoi ? CBC ? Première cible. Ah, d'accord. Je suis d'affrèche. Et donc, pour les entreprises, on bénit l'éternel. On a plus ou moins atteint notre objectif. Donc, qui est atteint, voilà. On a atteint notre objectif. Oui, voilà. C'est juste que maintenant, on veut le dépasser. Voilà où il faut. Il faut, c'est important. Donc, c'est 5 personnes par entreprise pour 300 000 francs CFA. Et dedans, ça te donne droit à une entrée, un plat de résistance, un dessert et une boisson. Et il y aura aussi un orchestre qui est là parce qu'on vous a dit qu'on veut vraiment sortir du corporate, emmener quelque chose d'inédit. Et pour les toutes personnes lambda, monsieur et madame, tout le monde, je vais appeler ça comme ça, c'est 45 000 francs CFA. C'est par séance ? Non, c'est global. C'est global. C'est pour le dîner. Donc, ça donne aussi droit à une entrée au choix, un plat de résistance au choix, un dessert au choix et une boisson. Et quand tu payes sur place le même jour, c'est 50 000. Les inscriptions, comment faire pour participer ? Alors, déjà sur... On appelle, on s'inscrit sur un site internet, il y a une application. Oui, il faut appeler le 05 17 89 99. Je répète, le 05 17 89 99. Vous vous appelez, on vous donnera toutes les informations. On peut vous envoyer le lien d'inscription, vous inscrire directement sur la liste. Vous envoyez votre paiement, même par mobile. Et puis, on est parti. On se voit jeudi 23 février à 18h30 au rooftop La Maïa. Les places sont-elles limitées ? Oui. Et on a presque atteint notre quota. Donc, il faut faire vite. C'est-à-dire qu'après avoir écouté l'émission, c'est quasiment sold out. C'est presque sold out, mais il reste les dernières, dernières places parce qu'on peut pousser encore un petit peu. On a vu avec La Maïa, on pourra rajouter quand même. Mais faites vite. C'est-à-dire que là, 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 après l'émission, dès que vous avez entendu, là, le 05 17 89 99, il faut déjà appeler. Parce que là, 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 c'est chaud, chaud, chaud. Il n'y a plus de séance. Vous faites beaucoup de séances. Est-ce que vous avez déjà pensé, par exemple, à filmer et ensuite à poster sur les différents groupes ? Mais c'est ce qu'on a déjà eu à faire. On a déjà eu à faire. Pour cette séance-là, vous comptez toujours le faire ? Oui. Déjà, là, après, ici, on est invité à midi première. Voilà. On a été contacté par Gabon 24. Vous voyez que ça suscite de l'intérêt. Et on est en train de voir comment on peut avoir un média sur place. Sinon, on est déjà bien armé. Il y a des caméramans du Congo et de partout qui sont là. Oui, mais on va médiatiser. Après, l'idéal, ce n'est même pas tant de médiatiser. Ce qu'on veut ici faire, c'est vraiment s'aimer des graines. Toutes ces personnes, je l'ai, doivent rentrer chez elles avec quelque chose. Exact. Quelque chose qui doit changer leur manière de procéder, que ce soit dans le monde actif ou dans le monde personnel. Est-ce que... Mais je tiens quand même, s'il vous plaît, à préciser qu'au niveau de Point Noir, on avait eu quand même la grâce d'avoir C-Direct qui avait couvert le Dîner Coaching et ça nous a permis d'avoir un relais sur un média international puisqu'ils sont diffusés sur tous les bouquets africains et même sur les bouquets en France, SFR, Freebox, etc. Donc, on a eu une couverture sur l'événement de Point Noir par C-Direct. D'accord. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.